Générique Bonne soirée à toutes et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro d'Intent au Coulthour, ce soir consacré au cinéma, avec cette question qui était cruciale après le Covid, les spectateurs allaient-ils retrouver le chemin des salles obscures une fois les restrictions sanitaires levées ? Eh bien les chiffres sont tombés. La semaine passée, vous les voyez à l'écran, avec 152 millions d'entrées en 2022 en France. Cette année dite de transition est moins calamiteuse que redoutée, mais ce n'est pas encore le niveau d'avant-pandémie, manque un quart des entrées enregistrées en 2019. On se souviendra longtemps de 2021 des 138 jours de fermeture forcée, un sacré manque à gagner pour les salles de cinéma, dont certaines voient leur existence tout simplement compromise. Le monde du cinéma n'en finit pas de s'interroger sur son avenir. Doit-on y voir une forme de déclin ? On y répond avec nos invités, tout d'abord Catherine Poitevin-Squartini. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes co-directrice pour les cinémas L'Ellipse et le Laetitia Ajaccio, et directement concernée évidemment par la question de la fréquentation dans les salles. Dominique Landron, bonsoir. Vous êtes chroniqueur, critique cinéma. Au RCFM. Oui, effectivement, à la radio RCFM. On prend beaucoup de plaisir à vous entendre toutes les semaines. Vous avez présidé la Cinémathèque de Corse, Casa di Lume, de 2003 à 2013. Et enfin, bonsoir Xavier Affre. Vous êtes enseignant et critique cinéma vous aussi. Longtemps chroniqueur pour Viastel, et vous collaborez au Festival Ciné Passion à Ajaccio. Je vous propose de voir tout de suite comment sont sortes les exploitants de ces salles de cinéma insulaires. Depuis les fêtes, vous le savez, la suite d'Avatar tient toutes ses promesses. En tout cas en termes d'entrée, un événement planétaire qui draine un très large public. Reportage de Caroline Ferrer. En fin d'année, en Corse comme au niveau national, les salles obscures reprennent enfin des couleurs grâce à Avatar. La superproduction américaine de James Cameron. Les cinémas n'ont récupéré en 2022 que les trois quarts de leur fréquentation d'avant Covid. Les restrictions de nourriture et le pass vaccinal en janvier-février, ainsi que le report de 40% des blockbusters, expliquent en partie cette baisse. Il y a eu un décalage dans le temps dû à la crise effectivement, plus une frilosité aussi des distributeurs. On a vu Disney aussi qui a sorti carrément des films du marché français. Il y a eu quand même plein d'événements, l'émergence des plateformes. On sort d'une période, ou on sort où on y est encore en tout cas d'une période très compliquée pour les salles de cinéma. Le public a plutôt boudé les salles en automne. Pour le patron de l'ellipse, qui a aussi misé sur la réouverture du mythique cinéma Le Laetitia début octobre, c'est une déception. Malgré l'effervescence de l'événement, le public escompté n'est toujours pas au rendez-vous. Ça paraît logique, vu la conjoncture, vu la période où nous l'avons ouverte, au moment où les fréquentations étaient au plus bas, au niveau national aussi. Au Région à Bastia, la fréquentation est ici légèrement supérieure à la tendance nationale, et ceci grâce à un succès 100% nostral. Si on compare aussi par rapport sur le continent, où la baisse est de 30 à 40%, le cinéma corse se sentient plutôt pas mal, surtout grâce au film d'Éric Fratiti, qui a permis de construire, qui nous a donné un bon coup de boost en mois de mars. Si localement permis de construire a remporté un franc succès au niveau national pour la première fois en 33 ans, aucun film français ne figurait au box-office. En 2023, le salut viendra peut-être du cinquième volet d'Astérix ou des Trois-Mousquetaires. Avec le retour des films porteurs, devrait logiquement revenir aussi le public. Oui, la fameuse potion magique, Catherine Poitvin-Squartin. Enfin, les films porteurs pour 2023, on ne peut pas dire que les distributeurs vous aient beaucoup aidé à attirer des spectateurs juste après le Covid, notamment en déprogrammant des films à l'automne. Oui, alors après la situation est vraiment compliquée, elle est compliquée pour les exploitants, elle est aussi compliquée pour les distributeurs, et on travaille main dans la main toute l'année, donc on ne va pas non plus leur jeter la pierre. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, vu l'embouteillage de films qu'il y a pu y avoir, parce qu'évidemment, beaucoup de jeunes n'ont pas pu sortir en temps et en heure, ce qui a provoqué un embouteillage de films à certaines périodes, puisqu'il y a des périodes qui sont plus fortes que d'autres, et tout le monde ne pouvait pas sortir ces films en même temps. Bref, là, on devrait rentrer avec 2023 sur quelque chose d'un peu plus équilibré au niveau des sorties de films, déjà en termes de gros films, on va dire, et de plus petits films, de films américains, de films français, et puis surtout sur des périodes qui soient un peu plus rythmées, et du coup, on peut espérer une fréquentation un peu plus continue et moins en dents de 6 par rapport à 2022. Alors, entre les deux structures que vous co-gérez, le Laetitia en ville, à Jatio, et puis l'Ellipse, le Multiplex, il y a un écart quand même très important de fréquentation. Est-ce que c'est la bonne santé financière de votre entreprise qui vous a permis, ces mois-ci, qui vous permet aujourd'hui de tenir et de faire le grand écart entre ces deux fréquentations différentes ? Alors, après, on n'a pas les mêmes attentes sur le Laetitia que sur Ellipse, évidemment. Ce n'est pas la même cible, ce n'est pas tout à fait la même programmation non plus. Maintenant, la bonne santé financière, nos cinémas vont bien, mais ce n'est pas non plus la très grande forme. Et c'est vrai que pour le moment, le Laetitia ne répond pas forcément aux attentes qu'on avait. Maintenant, on a ouvert dans un contexte tellement compliqué qu'il est difficile de se faire une idée. Ça fait seulement deux mois qu'on l'a ouvert. – Et vous le disiez, 2023 devrait donner un autre rythme peut-être aux téléspectateurs. – C'est ça, et puis il y a beaucoup d'autres choses qui se mettent en place. C'est aussi des habitudes, vous l'avez évoqué, de spectateurs et de fréquentations, de manière au niveau national, mais aussi au niveau nous, du centre-ville pour le Laetitia. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments à prendre en compte pour avoir vraiment un portrait qui soit objectif et de la situation. – Dominique Landron, la faute à qui ? Cette désaffection d'une part du public qui ne revient plus en salle. Est-ce que vous pensez que beaucoup de films n'attirent plus ? Est-ce qu'il y a un contenu dans un film qui n'est plus assez attirant pour le public ? – Écoutez, on a l'exemple, justement, d'Avatar qui fait rentrer les gens dans les salles. Moi, personnellement, je n'ai pas aimé le film, mais l'avantage, c'est que pour, justement, les exploitants, c'est une très bonne nouvelle. Depuis que je suis petit, j'entends parler de crise du cinéma. L'arrivée de la télévision, c'était la catastrophe, le cinéma allait s'effondrer. – L'arrivée de Canal+, aussi ? – L'arrivée de Canal+, alors là, je ne vous dis pas, c'est la fin du monde total. Et puis, vous avez vu, c'est le premier financeur du cinéma français. – Maintenant, il y a le problème des plateformes. D'ailleurs, Disney n'a pas sorti à Valonia. – Est-ce que ça vous a posé un problème, vous, en tant que… ? Est-ce que ça a manqué ? – Oui, sincèrement, oui. On peut dire, puisque Disney a l'habitude de sortir un grand dessin animé chaque année pour Noël, pour les fêtes. Cette année, ce dessin animé à Valonia, en l'occurrence, n'est sorti que sur leur plateforme. Donc, c'est un choix en France, puisque c'est là, pour le coup, – C'est une manifestation de mauvaise humeur de la part de Disney. – Oui, alors pas de mauvaise humeur, mais c'est-à-dire que la France, il faut avouer, est très restrictive dans ses règles, à tort ou à raison, parce que ça se justifie quand même. C'est aussi l'exception française qui veut ça, et c'est ce qui nous protège aussi d'un certain point de vue. D'un autre côté, c'est sûr que ça provoque quelques soucis, et notamment d'entente. Et Disney, vu les conditions qui étaient demandées, a refusé de sortir son dessin animé, mais a accepté Avatar. Donc bon, on s'en sort quand même, mais c'est un manga gagné pour nous, c'est une évidence. – Xavier Affre, dans ce contexte de remise en question, on vient de parler des plateformes comme Netflix, comme Disney, avec Dominique Landron, elles ont gagné énormément d'abonnés pendant les confinements, l'offre est assez pléthorique. Est-ce que ce sont les coupables, ces grandes plateformes, selon vous ? – Je rejoins un peu Dominique aussi, c'est compliqué. C'est vraiment… Bon, j'étais venu avec un petit livre, comme ça j'en fais aussi la promotion, c'est un… je ne sais pas s'il faut le montrer, c'est là, voilà. C'est un petit essai de Romain Blondeau, qui est producteur maintenant sur Netflix, qui est un peu assassin justement sur les plateformes, parce que j'avais anticipé la question. Je ne sais pas, c'est délicat. C'est vrai qu'il y a des modes de consommation, parce qu'en fait pour Netflix, je pense que les gens sont des consommateurs quand même. J'ai vu que le nouveau nom était donné maintenant. À mon avis, ça va être difficile quand même, de faire revenir une certaine catégorie de gens vers le cinéma quand même. Et après… – Où sont-ils ces spectateurs ? Ils sont à la maison, ils regardent du cinéma, en tout cas des films de cinéma, dans leur salon ? – Peut-être, puis moi j'avais envie de pointer, je ne vais pas me faire des amis, mais il y a quand même, globalement, il me semble, peut-être parfois un manque aussi de culture, d'envie d'aller découvrir des choses. – De curiosité. – De curiosité, c'est ça. Peut-être pas d'envie, mais de curiosité. – De curiosité. Et Netflix, comme beaucoup de plateformes, ne révèle pas des talents. Ils utilisent des talents venus du cinéma, ils ne vont pas prendre le risque de donner à un jeune réalisateur la chance de sa vie. Donc, le cinéma, c'est quand même indispensable pour voir, justement, pour la création. – Moi, très triste, à titre personnel, de voir que Scorsese, Fincher, sortent sur Netflix, qui est très bien en soi, bon, pourquoi pas ? Mais de ne pas les découvrir en salle, c'est… – Et Sorrentino aussi. – Je trouve ça un petit peu compliqué. Alors, même si apparemment, il y a une politique qui s'infléchit un peu, parce que j'ai vu tout à l'heure qu'ils ont signé des contrats avec des chaînes de cinéma pour essayer de diffuser leurs films. – Ils ont perdu des sous. – Alors, justement, dans le lendemain, c'est quand même une affaire de gros sous. Ils injectent, les plateformes injectent de l'argent dans l'industrie du cinéma. Est-ce que c'est du positif quand même ? Moi, j'ai vu cette semaine une école de cinéma à Paris qui recrute des futurs techniciens du cinéma en disant « L'Aubaine est devant nous, l'Aubaine Netflix, il y aura du travail pour tout le monde. » – Non, mais c'est certain. Ce qui est important, c'est que le cinéma en salle fonctionne. Pourquoi ? Parce qu'un succès comme Avatar, ça permet le ruissellement vers un cinéma d'auteur. On a en France un système unique au monde qui fait que lorsqu'un blockbuster fonctionne, ce blockbuster, il va fournir de l'argent pour un cinéma d'auteur. Même si le CNC, maintenant, sa politique, elle serait plutôt de diminuer le cinéma d'auteur. Et ça, c'est quand même assez… Quand on est habitué à un cinéma en France, on a du mal à l'avaler. – Mais le CNC qui se voit quand même reprocher son manque d'exigence, ne serait-ce que dans les scénarios qu'il sélectionne pour pouvoir les financer par la science. – Il y a un problème d'écriture. Bon, c'est certain. Après, il y a des résidences. Regardez en Corse, Cazellart, il y a des résidences d'écriture. Alors après, on peut reprocher en disant « Oui, mais c'est toujours dans… » Il y a un formatage, peut-être, mais important, c'est le scénario. Les Américains, les Italiens ont produit, et même le cinéma français, dans les années 60, les années 50, des scénaristes extraordinaires. L'écriture, c'est la base de l'image. Et parfois, effectivement, je ne voudrais pas dénigrer, mais quand on voit Fraté, Carole Rocher, tourner en Corse, c'était, à ce niveau-là, une catastrophe. Dix minutes du film sont intéressants, et puis après, ça part à volo, il y a un problème d'écriture, il y a un problème d'exigence. Et ça, l'exigence, c'est le fondement même du cinéma. – Et peut-être pour rebondir sur où sont passés les gens qui peut-être ne vont plus au cinéma, alors à titre personnel, encore une fois, en regardant avec les élèves aussi, puisque c'est intéressant de voir un peu les lycéens. – Dans votre établissement, vous avez une même classe au cinéma. – Oui, oui, exactement. – Et notamment les élèves de terminale qui se préparent. – C'est formidable, ça. Le travail qui est fait au niveau des scolaires, c'est la base. – Oui, et il y a un chantier énorme, parce que moi, je me rends compte d'année en année que les élèves perdent l'habitude de regarder. Alors déjà, de se poser, de regarder sans avoir le téléphone, trois minutes, etc. Rien qu'à apprendre à regarder et à voir un film en salle. C'est comme si vous avez perdu l'habitude de rester, d'être plongé. Moi, là-dessus, je rejoins Dominique. La salle, c'est rien de remplace la salle. – Mais toute génération confondue, vous allez en salle, chez vous, vous devez le voir, les gens sont avec leur portable. – Oui, c'est sûr. – Et l'autre fois, pendant Avatar, j'étais au Réjean et il y avait une jeune femme à côté de moi. J'ai dit, écoutez, vous ne pouvez pas arrêter… Ah oui, mais il faut que je réponde. J'ai dit, pendant trois heures, on n'est pas à la maison devant un écran d'ordinateur ni devant un téléviseur. L'écran, il est là-bas, il n'est pas… C'est un manque de respect même pour les gens du cinéma, pour les créateurs, pour les réalisateurs. Alors là, je suis peut-être un vieux grigou, mais je ne supporte pas ça. – D'autant plus que tout est fait pour. Je veux dire, si on prend l'ellipse ou d'autres cinémas, les tarifs, je veux dire, on peut tout entendre, mais de dire par exemple qu'on ne peut pas y aller, c'est trop cher, moi je salue, je le dis ici, parce qu'il y a Catherine, il y a un énorme effort qui est fait aussi vers, avec des séances, des rattrapages, il y a plein de choses, et la plupart… – On essaye beaucoup de choses. – Catherine Poitouin-Squartini, vous vous posez la question des tarifs en étant plein phénomène d'inflation, une difficulté pour le pouvoir d'achat ? – Complètement, évidemment que la question s'est posée. D'ailleurs, nous avons augmenté nos tarifs de confiserie récemment, ça a été la première fois que c'est arrivé en 8 ans, autant vous dire que depuis 8 ans, il y en avait eu des augmentations, bon voilà, on a décidé de les répercuter cette année parce qu'on ne pouvait plus faire autrement en fait, la question s'est posée d'augmenter le tarif d'entrée, et puis non, non, parce qu'on a quand même aussi… – Ah ben c'est une population. – Parce qu'on n'est pas dans une logique, même si nous sommes une entreprise privée, nous ne sommes pas que dans une logique commerciale, ça ne l'a jamais été, et je vous espérais que ça ne sera jamais. Donc oui, nous vendons du pop-corn et nous en avons besoin, c'est aussi ce qui nous permet, je l'ai toujours dit, c'est en partie ce qui nous permet à côté de ça, de pouvoir programmer des cycles de films de patrimoine, ce genre de choses qui sont des séances que je ne vais pas dire à perte, mais quasiment la plupart du temps. En tout cas, voilà, nous avons fait ce choix de ne pas répercuter sur le prix des places. Nous avons gardé le même prix d'entrée, ça fait 8 ans que nous avons le même prix d'entrée. Nous proposons des prix en effet à certains publics, sur certaines séances, des abonnements, nous essayons d'être attractifs le plus possible. Après, il y a une réalité, je veux dire, quand un abonnement Netflix est à 10 euros par mois, c'est presque le prix d'une place de cinéma en plein tarif. Moi, je comprends tout à fait que les gens y réfléchissent à deux fois, surtout dans une période où ça devient très compliqué pour tout le monde financièrement. C'est une évidence. Maintenant, je suis d'accord sur le manque de curiosité, même au niveau des tarifs. – Alors justement, Xavier Affre, vous qui êtes l'animateur d'une classe cinéma en région alexienne, doit-on éduquer ce jeune public ? Est-ce qu'on devrait généraliser à un moment donné un accès au cinéma pendant le collège, pendant le lycée ? – De toute façon, Dominique, Catherine l'ont bien dit, donc je vais rebondir et je vais aller dans le même sens. Pour moi, ça me paraît essentiel. Leur faire découvrir des choses qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude d'aller voir ou les emmener vers un certain cinéma aussi. Parce qu'en fait, on est parfois surpris. On a des élèves qui, par exemple, font des retours très très négatifs sur des grosses productions. On va dire, bon, ils vont adorer. En fait, non. Et quand on leur montre un peu d'exigence, qu'on leur explique et qu'on va vers eux en parlant même technique, en essayant d'expliquer ce qu'est le cinéma, finalement, je me souviens d'une classe l'année dernière qui a vu un film de Fritz Lang en salle et qui a quand même été pour la plupart émerveillé. – Fritz Lang, c'est la genèse d'un cinéma mondial dans les années 20, c'est complexe quand même. – Oui, mais ils ne seraient pas allés le voir nécessairement. Alors, c'est dans le programme, mais ils ne seraient pas allés le voir. Mais en leur disant, certains m'ont dit, du coup, on a eu envie d'aller voir d'autres films parce que ça nous a… Donc, je trouve que c'est vraiment important. – Sébastien, je pense qu'il faut parler aussi de Pascoultour. – Le Pascoultour, oui. – Dominique Landran, on va expliquer en deux mots ce qu'est le Pascoultour. De 12 à 25 ans, les jeunes corps sont droits. Un chéquier de réduction pendant l'année, ils peuvent acquérir des biens culturels. Et puis, il y a trois places de cinéma qui leur sont offertes chaque année. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette ambition de la collectivité de Corse ? – Je trouve ça formidable. – Est-ce qu'on peut les aider à aller vers des films précis ? – Sauf que ce qui m'énerve, c'est de les voir arriver avec leur Pascoultour, pardon à l'exploitante, pour Avatar. Alors, qui vient de voir Avatar une fois avec le Pascoultour, mais peut-être leur offrir un bonus pour découvrir un cinéma d'auteur, voire même un cinéma Corse, un cinéma de leur terre, pour qu'ils se rendent compte aussi qu'ici, il y a une création. Et je pense que ça serait bien que la collectivité puisse prévoir un bonus pour pouvoir découvrir ces films. – Et j'ai l'impression en plus qu'ils ne sont pas tous toujours utilisés, ces places. Des fois, c'est des enfraisés… – Non, mais de plus en plus. Parce que nous, on accepte en effet ce mode de paiement depuis le début. Et le fait est que plus ça va, plus il y en a de distribués, et surtout, plus ils sont utilisés. – Bon, alors c'est bon. Parce que c'est vrai qu'il fait un moment où il fallait leur dire… – Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas systématiquement qui arrive en fin d'année avec des bases. Je suis désolée, mais non, ce n'est plus possible. – L'exemple du Festival Lumière à Lyon, c'est un festival qui se tient en mois d'octobre, cette année avec le réalisateur Tim Burton en tête d'affiche. C'est quand même une très grosse machinerie. Le parti prêt est tout de même de partager cette expérience du cinéma avec les lycéens de la ville. En une semaine, 5 000 élèves qui ont pu voir des films et puis vraiment s'imprégner de cette ambiance. – Et des films du patrimoine. – Et des films du patrimoine. Qu'est-ce qu'on peut en penser, Xavier Affre ? D'une ambition publique comme celle-ci ? – Moi, je trouve ça remarquable. C'est vraiment l'intérêt de faire découvrir et de faire partager aussi le septième art. À mon avis, ça a multiplié. Tous les festivals, finalement, même les plus prestigieux, devraient peut-être aller dans ce sens-là. – Catherine Poitvin, sportif. – Oui, je vais complètement dans ce sens. Nous, on accueille un dispositif que vous connaissez forcément qui est école et cinéma, qui a été décliné collège et cinéma et lycéen au cinéma. Et là où ça me fait très plaisir, c'est que je vois que d'année en année, ça se développe. Alors, sur école, salle, été, c'est-à-dire l'accueil de primaires et avec des films. Alors, ce n'est pas nous qui faisons la programmation. Il y a des coordinateurs régionaux pour ça. Mais sur des films qui ont quand même une certaine exigence et il y a un accompagnement. C'est-à-dire que ce sont des séances, normalement, sur lesquelles il y a un travail qui est fait en classe avant, après. Il y a des présentations, des séances, même en salle. Et là où, par contre, c'est en train de se développer beaucoup par rapport à, je dirais, il y a huit ans, quand nous avons ouvert. Au début, nous n'avions quasiment que des primaires. Aujourd'hui, on a de plus en plus de collégiens, de plus en plus de lycéens. Et là, on se retrouve face à des échanges qui sont parfois décevants, il faut bien l'avouer, avec des murs et des classes qui ont du mal à réagir. Et j'en discute beaucoup avec ma collègue Émilie Fenouil qui s'occupe de la programmation chez Ellipse et au Laetitia et qui, notamment, parfois anime ce genre de séances. Et on est parfois très déçus des réactions des élèves. Et à contrario, heureusement, aussi agréablement surpris parfois de leur retour et de leur réaction vis-à-vis de ces films qui sont d'accès difficile ou assez anciens. Et on espère voir ces jeunes en 2023 dans les salles de cinéma, l'Ellipse, le Réjean à Bastia. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission qui est passée très vite, évidemment. Peut-être 2023, un film à ne pas louper ? C'est difficile, je ne sais pas. Il y a le Gilbert qui va sortir bientôt parce qu'il paraît que The Fable Man, c'est formidable. La Fable de Tchaïkovski, le festival de Cannes est passé à côté, c'est un vrai top scandale. Merci, Dominique Landron. Merci à vous trois. Soubidou, conseillers et rinkou, c'était Larossa. Ringrazé et bonheur à tous et dans ta vie, c'était là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada